Bonjour, chers amis, chers collègues, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue en personne et virtuellement pour démarrer notre engagement pour la diaspora et pour préparer notre contribution à l'IMRF qui se tiendra dans quelques semaines. Merci à ceux qui sont venus de loin pour être avec nous aujourd'hui et j'aimerais aussi ceux qui sont là et qui sont en train de célébrer le ramadan. Le château dans lequel nous nous trouvons a été redonné il y a 100 ans pour manifester l'indépendance de l'Irlande. Et donc, c'est un symbole d'accueillir ce sommet mondial sur l'immigration ici dans ce château, car sans la contribution de nos immigrants, l'Irlande ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et il est important de continuer à soutenir la diaspora qui a émigré partout dans le monde. Et donc, j'aimerais dédier cette réunion d'aujourd'hui, cette conférence à toutes nos diasporas qui se sont forgées à la maison et à l'étranger, qui sont forts, résilients. Il s'agit de communautés qui veulent rendre ce qui leur a été donné et qui veulent contribuer à l'endroit où leur famille réside encore, ainsi qu'à l'endroit où ils ont créé leur nouveau foyer. L'Irlande a le privilège d'être aussi bien un pays d'origine qu'un pays d'adoption plus récemment. Notre engagement vers la diaspora reconnaît que les migrants qui sont partis de nos rives ont été importants, mais aussi reconnaître les migrants qui sont arrivés. C'est pour cette raison que la politique de la diaspora est un élément essentiel pour encourager la coopération et le développement internationaux. L'Irlande voit le nombre croissant de pays qui reconnaissent aussi la valeur de cet engagement, ainsi que les bénéfices qu'une approche centrée sur la diaspora peut apporter, notamment au niveau des politiques migratoires. J'ai donc hâte d'écouter les échanges, les expériences qui vont être partagées au cours des deux prochaines journées. J'aimerais maintenant inviter Antonio Vitorino, le directeur général de l'OIM, pour qu'il lance officiellement notre journée de travail. Merci Colm, chers collègues et mes ministres, bienvenue à tous à ce sommet mondial de la diaspora, ici au centre, au cœur même de Dublin. Donc permettez-moi de commencer en exprimant ma gratitude sincère envers le gouvernement d'Irlande et en particulier envers le ministre Bloffy pour son leadership et, je pense que je parle de tous, votre hospitalité très très chaleureuse. En 2013, comme il a été dit, nous avons organisé la première conférence ministerielle sur la diaspora à Genève, afin de reconnaître le rôle des diasporas et des communautés transnationales, ainsi que, enfin, en tant qu'acteurs du développement. Depuis, il y a eu beaucoup de développement, il est important de le dire, dans le cadre de la gouvernance multilatérale de la migration, comme l'adoption du agenda 2030 en 2015 pour le développement rural, l'adoption du pacte mondial pour une migration surordonnée régulière en 2018. Et très bientôt, comme l'a dit le ministre, nous allons nous réunir dans le cadre de l'IMRF et le pacte propose une vision à 360 degrés autour de la migration et une approche holistique de la gouvernance migratoire. Nous avons, ensemble, développé un ensemble d'engagement clair sur la base de principes clés, comme la coopération internationale, le développement durable et une approche de la société dans son entier. En outre, le pacte appelle une approche qui se centre autour de la personne et qui souligne l'impact de chaque individu. Les migrants sont des acteurs qui sont dotés de compétences, qui font partie de réseaux et qui, via ces réseaux et ces compétences, peuvent contribuer grandement à la société. Les diasporas ont manifesté à plusieurs reprises qu'elles sont résilientes et qu'elles ont la volonté de soutenir leur communauté et que, de ce fait, elles peuvent déplacer des montagnes. Indépendamment de la distance ou des adversités, les diasporas disposent d'un moteur unique pour générer des initiatives uniques, déployer des réponses humanitaires et réagir de manière efficace à toute crise. Il y a énormément d'exemples où les diasporas ont montré et manifesté leur engagement et leur solidarité afin de protéger et de soutenir leur communauté, aussi bien à court qu'à long terme, que ce soit en temps de stabilité ou pendant les crises. Au cours des dernières années, nous avons vu comment le COVID-19 a impacté profondément les foyers partout dans le monde, notamment, bien sûr, ceux des migrants. Et les communautés diasporas ont communautés non seulement à faire des envois de fonds et à donner une aide financière dans leur pays, mais aussi ont partagé leurs connaissances médicales, ainsi que des informations clés sur la manière de mieux réagir face à la pandémie. Les personnes qui fuient l'Ukraine actuellement voient une réponse de leur diaspora par le biais d'une aide financière, psychologique et sociale pour justement ces personnes qui ont besoin. Elles ont donc des abris et des endroits pour se reposer. Les groupes de la diaspora, à maintes reprises, ont manifesté être des partenaires essentiels et, dans le cadre de l'OEM, nous continuons à travailler avec eux partout dans le monde afin de développer des programmes de soutien et de développement pour les communautés restées dans les pays d'origine. Il s'agit d'inclure non seulement les migrants de première génération, mais nous avons une approche inclusive pour travailler avec les diasporas pour justement impliquer les deuxième et les troisième générations qui, souvent, ont un intérêt pour réaffirmer leur identité et veulent un plus gros accès pour investir leur capital dans leur communauté d'origine. Et ce, de manière très créative. L'avenir de l'engagement de la diaspora va certainement être en lien avec des connexions numériques et des changements multiculturels. Nos discussions, celles qui nous réunissent ici, ont déjà été ouvertes et nous espérons qu'il y aura des résultats à ce sommet et que nous allons pouvoir identifier et nous mettre d'accord sur un plan d'engagement de la diaspora aligné avec avec l'objectif 19 du pacte mondial sur l'immigration. Au cours des dernières années, des consultations régionales et des réunions préparatoires multiples ont eu lieu afin de capter les besoins des diasporas et des gouvernements. Donc, par le biais des praticiens, des décideurs politiques, ont décidé de développer un plan d'action concis et visionnaire pour soutenir les engagements stratégiques des organisations de la diaspora. Nous pensons que nous vivons des temps sans précédents, turbulents, il existe beaucoup de conflits partout dans le monde et la pandémie de COVID-19 continue à avoir un impact dans de nombreux pays, notamment les... Et il est important ici de répondre à ces besoins-là et aussi de faire face à la problématique du changement climatique et de l'environnement qui se détériore et qui déposent sur des déplacements qui sont de plus en plus urgents. Et il y aura d'autres défis devant nous qui nous attendent. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que les diasporas vont continuer à être un partenaire prêt, constant, disposé à s'engager pour répondre aux besoins des communautés. Donc, je vous souhaite à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous, une réunion couronnée de succès. Merci, directeur Vittorino, pour cette introduction. Et comme cela a été dit, les diasporas peuvent effectivement déplacer des montagnes. Et donc, je vais maintenant redonner la parole au ministre Brophy. Merci pour ces remarques. Hier, donc, c'était une nuit importante. Il y a 100 ans, les généalogistes se sont réunis avec d'autres pour parler des mouvements migratoires. Donc, le premier recensement a commencé il y a 100 ans, comme je disais. Et depuis, le recensement montre qu'il y a énormément de nouvelles cultures. Et donc, les ancêtres de notre diaspora, qui aujourd'hui compte 70 millions de personnes à l'étranger, mais on voit aussi que des millions sont venus s'installer en Irlande. Au 19e siècle, des millions de personnes sont parties d'Irlande pour des questions de famine et de pauvreté. Et au cours du 20e siècle, l'Irlande a passé d'un pays sous-développé à un pays, un État indépendant, autonome. Et en 21e siècle, nous accueillons certes les invités qui sont là aujourd'hui, mais aussi des milliers d'Ukrainiens qui sont obligés de fuir et qui arrivent à nos frontières. Et ce sont les tout derniers migrants qui, tout comme eux précédemment, sont les victimes de conflits injustifiés et dus à des choix politiques et moraux. Donc, je veux évoquer l'aide de la diaspora ukrainienne qui aide ses compatriotes et qui est là pour soutenir ici et à l'étranger. Le recensement montre que nous sommes le pont entre le passé et l'avenir et que même si l'on ne peut pas changer ce qui a été, nous pouvons apprendre comment modifier l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour partager l'expérience de notre diaspora et pour renforcer notre engagement auprès de cette diaspora. Et je pense que c'est un élément essentiel si nous voulons faire face aux défis et opportunités mondiales autour de la migration. Il est estimé qu'il y a plus de 280 millions de migrants, donc 2,6% de la population qui vivent hors de leur pays d'origine. Si la communauté mondiale des migrants était un pays, alors ce serait le quatrième pays le plus peuplé au monde après la Chine, l'Inde et les États-Unis. Les diasporas, bien sûr, incluent les personnes qui vivent à l'extérieur des pays, de leur pays, mais aussi impliquent un lien culturel, émotionnel avec les ancêtres. Et donc, effectivement, les diasporas ont un impact énorme au niveau international. Déjà, via les envois de fonds, qui représentent 3,5% du PIB mondial, qui permet d'aider les pays d'origine. Il y a aussi des transferts de connaissances, de compétences. Les diasporas font énormément et ont le potentiel de faire encore plus si les conditions appropriées sont mises en place afin que cela soit possible. La communauté internationale reconnaissait et reconnaît l'importance des migrants et des diasporas. En 2006, a eu lieu... Peter Sutherland, pardon, premier représentant de la migration internationale, a ouvert un dialogue au niveau des Nations unies autour de ce sujet. Il y a eu d'autres jalons, notamment la première conférence ministérielle des diasporas en 2013 et bien sûr l'adoption du Pacte mondial sur l'immigration en 2018. Nous avons également reconnu que la mobilité humaine n'est pas un phénomène qui peut être abordé de manière isolée. Nous sommes d'accord tous avec la déclaration des Nations unies qui accompagne les ODD adoptées en 2015, qui explique clairement et explicitement que nous reconnaissons la contribution positive des migrants pour une croissance inclusive et le développement durable. Dans le cadre de la déclaration New York sur les réfugiés et les migrants en 2016, nous avons réaffirmé la contribution des migrants dans leur pays d'origine et dans les pays de destination. Nous avons aussi fait une référence explicite à l'implication de la diaspora au niveau du développement économique et de la reconstruction. Dans l'objectif 19 du Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée, nous sommes d'accord sur le fait de créer des conditions pour les migrants et la diaspora afin de contribuer totalement au développement durable dans tous les pays. Et quel est l'objectif de ce sommet ? Eh bien, de se concentrer sur comment concrètement nous allons pouvoir travailler ensemble pour garantir ce que la contribution des migrants et des diasporas au développement soit renforcée. Donc, ce sommet s'appuie sur les progrès réalisés jusqu'à présent sur la question et qui s'inscrit en préparation de l'IMRF qui se tiendra en mai. Et donc, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue ici à Dublin. J'ai hâte de voir ce que nous allons pouvoir accomplir au cours des deux prochaines journées. Merci de votre attention. Merci, ministre Brophy. Nous allons maintenant donner la parole à chaque État leader. et c'est un plaisir pour nous de donner la parole au Premier ministre de la République du Fidji qui se joint à nous virtuellement. Boulou Winaka et bonjour depuis le Fidji. Renfoncer notre engagement avec les communautés de la diaspora est une priorité pour les Fidji. Nos communautés à l'étranger contribuent grandement au Fidji, notamment par le biais des envois de fonds et de l'investissement. Les envois de fonds actuellement sont la deuxième source de change. Et effectivement, au cours des dix dernières années, les envois de fonds représentent en moyenne 4,7 % de notre PIB. Alors que notre industrie de tourisme était arrêtée pendant la pandémie, les envois de fonds ont représenté plus de 16 % par rapport aux années précédentes. Les communautés de la diaspora sont particulièrement importantes dans des sociétés traditionnelles comme la nôtre où les liens familiaux sont importants. Les envois de fonds permettent de donner des salaires aux membres de la famille en temps normaux, mais elles permettent aussi de faire face aux urgences dans le cadre des pandémies, catastrophes naturelles ou conflits. En 2016, lorsque les Fidji ont été ravagés par le cyclone tropical Winston, les contributions sont arrivées de la part de toutes les communautés de la diaspora, aussi bien pour les familles que pour les fonds de soutien officiel. Donc les Fidji soutiennent parfaitement la vision de ce sommet et de promouvoir une approche pour engager la diaspora. Nous engageons activement avec les Fidjiens qui sont à l'étranger par le biais des missions diplomatiques, et cela inclut la création d'opportunités pour la diaspora pour qu'elle participe au développement socio-économique chez nous, et notamment par le biais du programme de transformation numérique nationale qui facilite la vie au diaspora pour investir au Fidji. Les Fidjiens qui vivent à l'étranger, amènent des expériences, de nouvelles perspectives et également des ensembles de compétences dont nous avons besoin pour que les Fidji croisent et se modernisent. Nous voulons saisir toutes ces opportunités, expériences, et l'inclure dans notre pays. Mes ministres et moi-même, nous rencontrons les Fidjiens qui vivent à l'étranger dès que nous travaillons. Nous avons généralement une session de dialogue, parce que souvent, il y a des questions à nous poser, des inquiétudes à partager, et nous voulons bien sûr entendre leurs perspectives. Ils sont partis des Fidji physiquement, certains temporairement, d'autres à long terme, mais ils continuent à apporter les Fidji dans leur cœur. Nous souhaitons la bienvenue à tout citoyen qui veut rester engagé auprès des Fidji. Aucun Fidjien ne deviendra un citoyen d'un autre pays, et pour ce faire, devra renoncer à la citoyenneté fidjienne. Bien au contraire. Ils peuvent aussi procéder aux élections nationales. Donc, ce voyage n'est pas terminé, et les Fidji vont continuer à saisir de nouvelles opportunités pour développer l'engagement auprès des communautés diasporas. Ceci étant dit, je vous souhaite un sommet mondial sur la diaspora couronné de succès. Vinaca, va qu'elle est vous, et merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ensuite, je vais donner la parole à la Colombie et à Martín Lucia Ramírez, vice-présidente et ministre des Affaires étrangères. Son Excellence, comme professe, honorable Antonio Vitorino et toutes les personnes qui sont là en présence et virtuellement. Au nom du président de Juan Duque et de tout le peuple de la Colombie, c'est un honneur pour moi de participer à ce sommet international au mondial de la diaspora, organisé par le gouvernement de l'Irlande et par l'Organisation internationale pour les migrations qui a pour but de faire un bilan des progrès réalisés concernant la mise en place de l'objectif 19, à savoir créer des conditions pour que les migrants, les diasporables, contribuent pleinement au développement durable dans tous les pays. Notre réunion a lieu dans un contexte critique avec une augmentation des flux migratoires au niveau mondial qui nous oblige à évaluer l'efficacité du système amusinuel multilatéral et des capacités régionales face aux flux migratoires et ce devant un phénomène qui certainement va augmenter. En Amérique latine, le peuple vénézuélien vit une tragédie humanitaire compte tenu du viol, la violation des droits humains, de l'absence de ressources et une dictature qui a détruit complètement la démocratie. Voilà les sources et les origines de la création de diasporas dans notre région et aujourd'hui cela se voit au niveau mondial avec l'invasion de la Russie en Ukraine. La situation du Venezuela montre qu'il y a eu une grande incapacité collective pour faire face à des situations aussi critiques comme la rupture de la démocratie. À cela, on ajoute la crise de la Syrie et de l'Ukraine qui, je pense, avant la fin de l'été, auront impacté 15 millions d'êtres humains qui ont besoin d'une réaction efficace. À cela, on ajoute le cas du Nicaragua où il est prévisible qu'il y ait probablement une augmentation des flux migratoires compte tenu de la mise en place de la dictature dans ce pays. Pour générer des conditions pour que les migrants puissent contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays, il nous faut être novateur, ambition, dans la manière dont nous abordons la migration et la réponse humanitaire doit se voir non pas à court terme, mais au contraire mettre en place des modèles réels de création d'emplois, éducation, création d'entreprises pour les migrants afin qu'ils puissent avoir des conditions de vie adéquates pour eux et pour leurs enfants et de cette manière contribuer au développement économique des pays qui les ont accueillis. Pour nous, il a été essentiel de travailler à ce développement, notamment pour les mineurs qui constituent 42% des migrants vénézuéliens en Colombie et donc à qui nous devons offrir des opportunités qui vont au-delà de l'assistance pure. On doit disposer d'une possibilité de les incorporer dans la formation technique et universitaire et de cette manière, nous pourrons leur permettre de trouver leur autonomie économique et alors la diaspora deviendra un élément de développement pour les pays d'origine par le biais des réseaux transnationaux de connaissances. Donc, il ne faut pas normaliser le phénomène de la migration compte tenu des causes que l'on voit actuellement. Comme l'a dit le ministre, si tous les migrants se réunissaient dans un pays, ils représenteraient le quatrième pays le plus populaire au monde. Donc, il nous faut adopter un cadre commun de minima qui intègre et incorpore les migrants à partir des deux principes complémentaires et indispensables, comme nous l'avons dit déjà en Colombie. D'une part, le principe de co-responsabilité selon lequel aucun pays ne peut s'excuser ou peut se dédouaner de proposer des opportunités de développement et de démocratie aux migrants. D'autre part, il faut appliquer le principe d'humanité. Et donc, ici, il s'agit d'êtres humains qui sont dépourvus de la stabilité de leur foyer, dont les familles sont divisées dans des conditions précaires et beaucoup sans le moindre espoir vers l'avenir. Donc, ici, on ne peut pas parler d'envoi de fond uniquement. Il ne s'agit pas simplement de questions de ressources financières, mais bien de questions d'humanité. Et donc, la Colombie voudrait que l'on inclue la question de voir quels sont les coûts générés par les migrants, c'est une question critique si l'on prend en compte que selon la CNUR, 85 % des réfugiés du monde se trouvent actuellement dans des pays en développement. Il faut donc veiller à ce que chaque migrant ait un ressource per capita de coopération qui soit suffisant et qui soit équivalent dans tous les pays qui accueillent et de cette manière, leur donner des conditions équivalentes d'un pays à l'autre. Le docteur Juan Francisco Spinoza est là avec moi aujourd'hui, directeur de la migration en Colombie, qui, lui, incorpore 2 millions de Vénézuéliens que le gouvernement de Colombie a décidé d'adopter avec pleines conditions et garanties dont peuvent bénéficier les Colombiens. Nous pourrons partager notre expérience sur le coût de chaque migrant, sachant que tous les êtres au monde ont besoin d'éducation, santé, pour avoir un toit. Donc, d'aucune manière, on peut justifier que les ressources données aux migrants des Vénézuéliens soient moindres que ceux destinés aux migrants de Syrie. En ce sens, nous voudrions que ce forum compare les différentes expériences et cadres juridiques qui ont été expérimentés par différents États, en prenant le meilleur de chacun. Et de cette manière, on pourra normaliser un modèle de statut de protection temporaire qui pourra être appliqué dans différents pays et régions du monde, afin d'avoir une réponse beaucoup plus solidaire, qui aura un impact suffisant pour que ces personnes puissent se stabiliser et normaliser leurs conditions de vie. Donc, la Colombie met à disposition ses connaissances et son expérience. Tout comme la Turquie, nos deux pays sont devenus assez rapidement des pays accueils de migrants dans les pays transfrontaliers, le Vénézuéliens et la Syrie. Et sur base de ces expériences, et celles des pays présents, nous pourrions développer un modèle d'application mondiale. La Colombie peut partager son expérience dans le cadre d'un modèle réfléchi à long terme qui pourrait substituer l'aide humanitaire par l'intégration et caractéristiques uniques au monde. Notre gouvernement a aussi offert un permis de résidence permanent qui donne accès au marché du travail et à la citoyenneté après 10 ans. En ce sens, nous souhaitons aussi apprendre ce qu'a fait la Turquie, ce qu'ont fait l'Irlande aussi et d'autres pays, voir qu'un étudiant est en train de faire une comparaison de tous les systèmes en place, M. Arturo Raminez, qui est arrivé à une conclusion intéressante. Il dit comment en Turquie, on donne une aide à la création d'entreprises et les ressources de la coopération arrivent directement aux migrants pour que ces derniers développent un moyen de créer leurs propres ressources financières qui perdurent. Et donc, quand le monde se situe dans une situation où tous les pays sont impactés, notamment via la pandémie qui pour l'instant n'est pas encore terminée, on voit qu'il n'y a pas de ressources en trop dans aucune partie du monde qui serait destinée aux migrants. Pour ce faire, il faut générer des opportunités pour qu'ils puissent créer leurs entreprises, que des emplois soient générés dans les pays qui accueillent les migrants. Et donc, il nous faut réduire au maximum les différents chaînons, agences, ONG et autres intermédiaires dans la gestion des ressources qui sont à la base destinées à la population migrante. Ces ressources doivent arriver directement entre les mains des personnes qui en ont besoin. Mesdames et messieurs, nous savons parfaitement que cette rencontre en mai au niveau des Nations Unies va soulever des défis et des opportunités et nous espérons que cette session sera utile pour partager nos inquiétudes et surtout trouver des solutions créatives et des modèles d'attention communs pour le bien de notre planète. Il est important de continuer à travailler pour que tous les acteurs du système international s'engagent à déployer leurs actions les plus efficaces en faveur des personnes les plus vulnérables sur base de ces principes de co-responsabilité et bien sûr d'humanité, afin que personne ne soit laissé de côté. La Colombie, en tant que pays d'accueil et de destination, souhaitons vous féliciter, monsieur le ministre, pour la solidarité que vous avez manifesté, non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec d'autres migrants. Merci de cette opportunité. Merci beaucoup. Madame la ministre, nous allons maintenant donner la parole au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale ainsi que du commerce international de Maurice. Merci, Président. Le Président Brody, Excellence Président de l'OIM, chers collègues, chers participants, Mesdames et Messieurs, Je me permets tout d'abord d'exprimer mon appréciation auprès du gouvernement de la République d'Irlande ainsi que à l'OIM pour l'invitation qui m'a été faite d'assister et de participer à ce sommet mondial de la diaspora. Je remercie évidemment l'ensemble de ceux qui ont permis notre participation à cet événement et je remercie donc en particulier nos hôtes irlandais. Je suis en particulier très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui au château de Dublin pour cette intervention. Mesdames et Messieurs, la migration est évidemment un moteur essentiel et une problématique transversale pour beaucoup d'entre nous et notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU. Assurer des axes et des migrations surordonnées et régulières est évidemment un objectif essentiel pour beaucoup d'entre nous. L'île Maurice est une île de migrants. Nous n'avons aucune population indigène. Nous avons été peuplés par des migrants issus du monde entier et conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU, le gouvernement de l'île Maurice a adopté une politique en matière de migration ainsi qu'un plan d'action en juin 2018 de manière à mettre en place des synergies entre migration et développement. Cette politique implique l'ensemble des parties prenantes. Le but étant de maîtriser le lien essentiel qui peut être établi entre migration d'une part, développement d'autre part et également innovation, mais aussi identification de solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes conscients du fait que le fait de disposer d'une diaspora est un atout pour nous. Nous avons, grâce à la présence de la diaspora mauricienne, une présence autour du monde. Et comme beaucoup d'autres pays, nous pensons que notre diaspora ne peut plus être considérée comme des acteurs entre guillemets perdus ou déconnectés du pays, mais comme des ambassadeurs qui peuvent intervenir dans l'éducation, la culture, le développement, le sport, la politique et l'économie. Et ce, entre guillemets, au service de l'île Maurice dans tous les pays où ils sont présents. Et je crois que notre diaspora a déjà montré sa capacité à faire des efforts et à contribuer à l'aura du pays un peu partout dans le monde. Nous pensons qu'il faut absolument que tous les citoyens à l'étranger puissent être connectés à notre vie en tant que pays. Je vais, pour des raisons de temps, vous présenter quelques points essentiels seulement de ce que nous avons pu faire ces dernières années. Nous avons tout d'abord lancé un projet il y a quelques années pour renforcer la capacité de notre gouvernement et pour renforcer nos liens avec les diasporas un peu partout dans le monde. Ce projet a été finalisé en 2020. Un rapport a été produit en 2021. Et ce rapport montre qu'il existe un véritable engagement profond entre la diaspora et l'île Maurice et une volonté de contribuer au développement de leur pays d'origine. Deuxième jalon important, nous avons, avec l'OIM, en 2021, lancé un autre projet intitulé « Île Maurice, diaspora et jeunesse ». Cette initiative complète le plan d'action que nous mettons en place et nous permet de renforcer les capacités de notre gouvernement et sa capacité à être en contact avec les diaspora et notamment les jeunes. Le but ici, en particulier, consiste à vraiment renforcer le contact et l'engagement qui est le nôtre au niveau gouvernemental avec les jeunes qui sont un peu partout dans le monde. Ce projet est un projet pilote et va permettre de travailler sur la vie professionnelle, les gains entre guillemets professionnels, la capacité également que nous allons donner à toute une série de professionnels jeunes étrangers de revenir au pays pour travailler quelques mois ou quelques années et renforcer ce faisant par leurs compétences acquises à l'étranger le développement de l'île Maurice. C'est un aspect qui nous paraît fondamental et ce dialogue entre un pays et sa jeunesse est essentiel à notre avis. Le gouvernement accueille positivement l'appui de l'OIM dans le cadre de ce projet qui est un projet pilote et nous allons, je l'espère, grâce à ce projet pouvoir créer une vraie relation de confiance entre nous et notre jeunesse et j'espère que ce projet sera évidemment non seulement bénéfique pour nous mais aussi pour eux. C'est un projet qui se finira en mars 2023. Ensuite, le gouvernement est en train de mettre en place une cellule ou un pôle diaspora qui devrait permettre de gérer de manière plus centralisée toute une série d'initiative destinée à mobiliser la diaspora, à renforcer nos liens avec elle et à s'assurer que cette relation soit suivie dans le temps entre eux et nous. Enfin, je termine par une autre initiative qui a pour objectif d'inciter certains membres de la diaspora à rentrer au pays. C'est une initiative qui a été mise en place en 2015 et nous pensons que toute une série de Mauriciens à l'étranger qui ont des compétences et qui souhaitent le faire devraient être en mesure de rentrer au pays pour se réinstaller ici et nous avons donc mis en place toute une série de mesures liées par exemple à l'exemption du paiement des impôts pendant dix ans, exemption également du paiement des droits de douane et de TVA sur leurs investissements personnels, achats d'immobilier notamment et achats également d'équipements pour se réinstaller, mais également toute une série d'autres mesures pour faciliter leur installation à l'île Maurice. Nous pensons qu'il est essentiel aussi de travailler sur les questions de « retour » du point de vue d'accès à la nationalité dans certains cas. Nous pensons, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, que les diasporas sont un ensemble entre guillemets, représente un ensemble de ressources pour nous. Ce sont des gens qui possèdent des ressources financières, des ressources intellectuelles, des ressources en termes de compétences et nous pensons qu'il est essentiel de pouvoir utiliser ces ressources et qu'il faut récolter entre guillemets le fruit du travail qui a pu être fait par ses citoyens. Nous pensons qu'ils sont donc, je le répète, une ressource, un atout pour un pays comme le nôtre et je peux vous garantir que notre engagement avec la diaspora est entre guillemets une aventure que nous considérons sans l'avoir comme une sorte de combat avec d'autres. Non, nous pouvons tous bénéficier de leurs compétences, de leurs connaissances et tous jouer, entre guillemets, sur l'atout que représente une diaspora pour un pays. Il n'y aura pas ni de gagnants ni de perdants. Je crois que nous serons tous gagnants et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous allons passer à l'Allemagne. Nous avons avec nous en ligne, M. Excellence Rime Adhavali, ministre responsable des questions liées à la migration en particulier. M. le Président, M. Victorino, c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole dans le cadre de cette importante conférence. Le Sommet mondial de la diaspora nous donne la possibilité de réfléchir différemment à la coopération internationale et à nos échanges pour réaliser l'objectif 19. ma gratitude va vers le gouvernement de l'Irlande et vers l'OIM également. Merci d'avoir mis en place un événement comme celui-ci de très haut niveau et qui montre clairement l'appui qui existe pour renforcer notre engagement avec nos diasporas. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est présentée ici pour à nouveau réaffirmer l'objectif qui est le nôtre et notre engagement en faveur de la réalisation du PMM et en particulier notamment de l'objectif 19. Nous pensons que notre diaspora et toute diaspora est un atout entre guillemets que nous pouvons utiliser pour promouvoir le dialogue, la coopération entre États. La situation actuelle que nous connaissons en Ukraine montre par exemple l'importance de la diaspora ukrainienne, notamment en matière d'accueil des réfugiés qui quittent ce pays. J'aimerais également aussi insister ici sur le rôle de la diaspora dans l'inclusion sociale et l'intégration, et en particulier quand on pense aux situations de prédépart. J'insiste également sur le fait qu'il faut promouvoir évidemment la migration régulière dans la mesure du possible et assurer que tous ceux qui se préparent entre guillemets à un départ le fassent de manière régulière et organisée. Nous pensons qu'il y a effectivement, comme on l'a dit à l'instant, un potentiel énorme, encore peu exploité malheureusement, et les membres de nos diasporas peuvent représenter un réseau extrêmement important et être également essentiels dans le travail qui est le mien ici en tant que ministre responsable, notamment des questions d'intégration. L'orientation avant le départ doit aller au-delà, entre guillemets, d'une simple préparation linguistique par exemple. Il faut aussi gérer les attentes, il faut penser à des aspects liés à la participation sociale, mais également politique et économique. Nous avons mis en place déjà un projet pilote en Turquie, en étroite collaboration avec la diaspora syrienne là-bas et la diaspora turque ici. Nous allons également évidemment travailler étroitement avec l'OIM sur ce projet et mettre en place toute une série, nous l'espérons, d'autres initiatives similaires. J'attends beaucoup de cette conférence, j'espère qu'elle sera un succès. Je vous remercie tous de votre attention. Merci à vous, Madame. Passons au Monténégro. Je donne la parole à Monsieur Radulowicz, ministre des Affaires étrangères. Ministre distingué, Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir présenter le point de vue du Monténégro sur cet événement de haut niveau qui se déroule évidemment à un moment de grande incertitude et d'énormes défis pour l'Europe et pour la communauté mondiale. Dans ce contexte, je suis convaincu qu'une coopération plus étroite entre nos communautés et nos diasporas représente une lueur d'espoir dans des circonstances qui sont souvent désastreuses, mais j'espère qu'elles vont évoluer et qui nous permettront d'évoluer vers un avenir d'unité d'égalité et de justice pour tous. Depuis son indépendance en 2006, le Monténégro s'est engagé à établir et renforcer les liens avec sa diaspora avec une approche systématique et prospective visant à inclure les membres de notre communauté dans toutes les parties du monde, dans le développement économique et social global, entre guillemets, de notre pays. À cette fin, nos institutions ont élaboré un cadre normatif pour mettre en avant les possibilités de coopération, de développement de projets dans les domaines économiques et culturels. Nous avons adopté une loi sur la coopération entre le Monténégro et la diaspora qui témoigne de notre engagement à inclure la diaspora monténégrine dans le développement global et durable de notre société. L'un des modèles de réussite a consisté à repérer et mettre en pratique l'avantage comparatif dont dispose notre économie avec les membres de notre diaspora qui ont un potentiel énorme et distinctif et peuvent donc contribuer de manière substantielle au développement de ce pays. Depuis des années, nous considérons que ce genre de travail est essentiel, n'oublions pas le rôle d'ailleurs que nous avons pu jouer et ce que les diasporas ont pu jouer dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons donc mis en place des ponts de coopération avec notre diaspora et nous avons élaboré des politiques visant à renforcer, par exemple, entre autres, la coopération économique, mais également éducative, scientifique et culturelle. Cette approche a abouti à la création du Conseil de coopération avec la diaspora et les immigrés, qui est un organe consultatif permanent du gouvernement et qui participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de diverses politiques de coopération avec la diaspora. Les membres de cette commission sont souvent issus eux-mêmes de la diaspora. Nous voulons évidemment qu'ils puissent participer activement à la réalisation de nos objectifs économiques, entre autres. Nous pensons qu'il est également essentiel de travailler sur la question de la création d'emplois et nous avons donc organisé pour ce faire des activités impliquant les entreprises, notamment foires, conférences d'affaires, tables rondes et autres rencontres. Nous nous engagerons à l'avenir à poursuivre ce travail et à nous engager systématiquement avec notre diaspora pour générer à terme une force qui aura un effet positif sur l'ensemble des piliers du développement durable. Enfin, comme il est indiqué dans le document final du sommet, nous sommes convaincus que le futur programme d'action mondiale qui pourra émerger permettra de créer des points communs entre nos économies, entre nos politiques et entre nos sociétés. et grâce au rôle de la diaspora dans la diplomatie et le développement durable. Je peux vous assurer que le Monténégro, en tant que sujet responsable et fiable de la communauté internationale, contribuera à atteindre cet objectif commun et à poursuivre le travail de croissance économique, durable et responsable. Merci beaucoup. Je donne la parole au ministre Leslie Campbell, ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque. Merci à vous, monsieur le ministre. Honorable Kahn Brophy, ministre d'État chargé de l'Aide au développement d'autres maires et de la diaspora d'Irlande. Monsieur Antonio Vittorino, directeur général de l'OIM. Chers collègues ministres, distingués, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être ici dans cette très belle ville de Dublin pour ce sommet mondial historique de la diaspora. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire part de ma profonde reconnaissance pour le soutien apporté par l'OIM et par le gouvernement irlandais qui a permis la participation de la Jamaïque à cette réunion inaugurale. Je vous remercie également pour l'aimable hospitalité qui a été offerte à ma délégation depuis notre arrivée ici hier. Il est tout à fait approprié que ce sommet se tienne en Irlande, compte tenu de la capacité de ce pays à responsabiliser, engager et mobiliser ses citoyens à l'étranger et leurs descendants. Le modèle irlandais est un modèle que de nombreux pays, y compris la Jamaïque, admirent et cherchent à imiter. La convocation de ce sommet est à la fois opportune et pertinente et montre clairement l'intérêt et les efforts déployés en faveur du développement pour une vraie gouvernance multilatérale des migrations, et ce, depuis la première conférence internationale de la diaspora qui s'était tenue à Genève en 2013. L'approbation par les Nations unies en 2018 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est une étape positive, et la Jamaïque est heureuse d'avoir fait partie de la majorité des États membres à avoir adopté le PMM. La décision de se concentrer sur l'objectif 19 ici, lors de ce sommet, est essentielle, étant donné le lien étroit entre migration et développement et la nécessité de donner une visibilité au rôle important que les migrants et les diasporas jouent dans le développement durable de leur pays d'origine et de destination, au-delà des transferts de fonds. Il ne fait aucun doute que la relation entre migration et développement est complexe. La diaspora ou les diasporas sont loin d'être homogènes, et il faut donc tenir en compte la nécessité de travailler cette diversité, en tenir compte, l'intégrer par toute une série de mécanismes. Nous avons, au niveau du PMM, en 2018, à l'époque déjà noté la nature multidimensionnelle des migrations, ainsi que la nécessité d'appliquer une approche intégrée à la gouvernance des migrations, notamment en mettant en place des mécanismes pour renforcer les capacités et les réseaux. Pour cette raison, la Jamaïque continue de faire des efforts pour intégrer la migration dans ses stratégies et ses plans de développement. Un profil pays migratoire a été réalisé en 2018 avec l'aide de l'OIM. Cet outil a été d'une grande utilité pour guider nos efforts et pour développer notamment une base de données sur la migration qui permet de collecter et d'utiliser toute une série de données clés susceptibles de contribuer au développement national. La politique nationale de la Jamaïque en matière de migration présente ou prend la forme d'un cadre général destiné à assurer l'intégration de la migration internationale dans la planification de notre développement et décrit également toute une série de stratégies et d'actions pour atteindre nos objectifs. Grâce à l'OIM notamment, nous avons pu mettre en place toute une série d'outils qui sont basés sur les bonnes pratiques que nous avons pu identifier. La COVID-19, mesdames et messieurs, a montré l'importance d'un travail multilatéral, multinational et a montré également l'importance de la stimulation de nos diasporas. Le gouvernement de la Jamaïque a pour ambition de réfléchir à d'autres stratégies à l'avenir, continuera à les développer, continuera à travailler pour intégrer au maximum les diasporas et pour répondre mieux à d'éventuelles crises futures. Ce sommet est une excellente opportunité pour nous et nous permet de partager des informations sur toute une série de questions thématiques transversales. La Jamaïque attend impatience les discussions et espère des résultats positifs qui fourniront donc une orientation utile à ce forum qui aura lieu donc, comme vous le savez, en mai prochain et qui sera, je crois, un événement extrêmement important. Je vous souhaite à tous une réunion productive. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer à la Somalie maintenant avec M. Abdi Mohamed Hassan, vice-ministre. À vous la parole, monsieur. Chers Excellences, délégués, honorables invités et pays hautes à l'Irlande, c'est un grand honneur pour moi de représenter la République fédérale de Somalie à ce sommet mondial de la diaspora qui revêt une importance cruciale et déterminante. En 2008, Mary McAleese, à Liverpool, disait, je cite, « Le cœur de l'immigrant bat au rythme de deux tambours bien différents, l'un provenant de l'ancienne patrie et l'autre de la nouvelle. » « L'immigrant doit jeter un pont entre ces deux mondes en vivant confortablement dans le nouveau, mais en apportant le meilleur de son ancienne identité et de son héritage à la vie dans sa patrie d'adoption. » Fin de citation. Cette histoire riche, fière et réussie de la diaspora irlandaise est ce dont la Somalie aspire à s'inspirer. Je dis cela parce que je crois que la migration irlandaise et l'actuelle migration et la situation de la diaspora somalienne aujourd'hui sont très similaires à mon avis. Comme le souligne le Pacte mondial pour la migration, l'objectif 19, je cite, « nous devons donner aux migrants et aux diasporas les moyens de catalyser leurs contributions au développement et de tirer parti des avantages de la migration en tant que source de développement durable. Nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé, mondialisé, qui permet aux citoyens d'agir en tant qu'acteurs transnationaux pour lesquels un pays d'origine et des pays étrangers ne sont plus des lieux fixes et immuables. De nombreux pays en développement reconnaissent aujourd'hui leur diaspora comme des actifs « offshore » qui sont souvent malheureusement sous-utilisés en tant que capital financier et humain. C'est effectivement le cas de la diaspora somalienne dans le monde. La diaspora somalienne envoie plus d'aides et de ressources financières que toute l'aide officielle au développement réunie. Selon des données de la Banque mondiale, les renvois de fonds vers la Somalie ont représenté 24,9 % de notre PIB en 2020, ce qui place la Somalie parmi les pays d'Afrique qui reçoivent le plus de fonds personnels issus de leur diaspora en pourcentage de leur PIB. Ce chiffre dépasse d'ailleurs de loin la moyenne mondiale. Nous considérons donc que nos communautés et nos diasporas sont absolument essentiels et qu'il est essentiel pour nous de mobiliser stratégiquement leur capital, leurs connaissances et leurs raisons. La Somalie soutient fermement l'idée que les gouvernements doivent s'efforcer de maximiser les contributions de leur diaspora au développement. et nous pourrions atteindre des potentiels de développement extrêmement considérables si tout cela était mis en œuvre avec succès. À cet égard, le ministère des Affaires étrangères de Somalie est en train d'élaborer une première politique nationale de la diaspora pour favoriser un partenariat durable avec ces communautés de la diaspora. Par conséquent, nous sommes d'ailleurs extrêmement reconnaissants à l'OIM qui nous aide et qui facilite, entre guillemets, le développement de cette politique. Nous sommes impatients d'apprendre et de collaborer avec tous les experts des réseaux internationaux des diasporas qui sont ici, ainsi que l'ensemble des délégués à cette conférence. Pour conclure, je suis convaincu que ce sommet mondial de la diaspora sera un succès. Je crois fermement que nos efforts conjoints seront fructureux et profiteront à tous. Merci. Merci, monsieur le vice-ministre. Je vais donner la parole aux Philippines avec son Excellence Théodore Lockson Jr., secrétaire des Affaires étrangères pour les Philippines, qui nous rejoint à distance. Excellence, Philippine entend que le pays leader soutient avec plaisir l'organisation de ce sommet mondial de la diaspora et soutient par ce biais le développement durable de l'ensemble des pays du monde. Nous pensons que l'objectif 19 du PMM est essentiel pour nous et qu'il est essentiel de penser au rôle que nous pouvons jouer pour soutenir et utiliser au mieux les diasporas. Nous pensons que face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, face à ce rôle que jouent beaucoup de nos citoyens philippins, qui aident et soutiennent des citoyens dans le monde entier par leur travail, nous devons absolument essayer de réfléchir au rôle qui est le leur et au rôle que nous pouvons jouer, notamment lorsque nous, en tant que citoyens philippins vivant à l'étranger, aidons beaucoup de personnes âgées et de familles à fonctionner dans d'autres pays du monde. Nous pensons qu'il est essentiel de mettre en avant le rôle de soins que jouent beaucoup de philippins dans le monde, mais aussi réfléchir au travail qui doit être fait pour que toute une série de pays puissent, notamment, continuer à exister. Exister sans migrants serait impossible pour beaucoup de pays du monde et je pense que les migrants sont souvent utilisés comme une source de vie plus confortable par d'autres. Il y a plus de 10 millions de philippins qui vivent ailleurs que chez nous et nous devons également mettre en place des mesures pour être en lien avec eux et les soutenir. L'envoi d'argent par ces 10 millions de philippins représentent 10 % de l'ensemble du PIB national du pays. Cet argent injecte une vraie capacité financière dans notre économie et permet de faire vivre des millions de philippins ici, au pays. Des familles que souvent les migrants ont laissées derrière elles, malheureusement, et dont elles sont souvent coupées. Les trois dernières années ont montré l'impact, entre guillemets, financier que ces philippins ont pu jouer sur notre économie. Plus de 2 millions sur les 10 millions sont aujourd'hui rentrés au pays et cela a généré non seulement évidemment un chômage plus important aux Philippines, mais également des rentrées d'argent moins importantes. Nous pensons que dans les pays que ces gens ont quittés, la qualité de vie s'est aussi vue affectée par leur départ. Nous pensons que nous devons donc être capables de faire preuve de courage, de compassion par rapport à eux, parce que c'est du courage et de la compassion que ces philippins à l'étranger ont souvent montré, notamment lorsqu'ils travaillent en première ligne ou sont des travailleurs qu'on a qualifiés d'essentiels. Nous souhaitons encourager l'ensemble des États ici présents à exercer pleinement et respecter pleinement les droits de l'homme, à également soutenir l'ensemble des citoyens du monde qui vivent chez eux, quelle que soit leur origine. Nous allons, nous, de notre côté, évidemment soutenir les philippins. Beaucoup d'entre eux vivent au Moyen-Orient et nous pensons qu'il faut encourager, par exemple, des réformes, notamment du marché de l'emploi, dans certains des pays qui accueillent nos citoyens. Ces questions-là sont des questions importantes pour nous. Nous ne proposons rien d'irréaliste. Nous voulons simplement que des réformes qui ont été mises en place, par exemple, en Allemagne déjà, soient mises davantage en œuvre ou plus pleinement en œuvre dans certains pays du monde, y compris d'ailleurs en Allemagne. Je crois que nous allons voir de nouvelles opportunités se présenter à nous maintenant avec la fin de la pandémie. Nous travaillons sur ce que nous appelons les 5 R, qui incluent notamment le rapatriement, la réintégration des migrants lorsqu'ils le souhaitent, mais aussi la nécessité de leur apporter un soutien lorsqu'ils décident de vivre à l'étranger ou de rester dans les pays qui les ont accueillis. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir nous engager en ce sens. Nous pensons que les diasporas peuvent connecter des États et des sociétés, peuvent combler des déficits d'informations qui peuvent exister, et nous pensons qu'un environnement adapté peut leur permettre de jouer pleinement leur rôle, notamment lorsque les pays font face à certaines crises. Nous remercions très sincèrement et très profondément l'Organisation internationale des migrations, ainsi que le gouvernement d'Irlande, pour ce sommet mondial de la diaspora. Les Irlandais et les Philippines ont souvent vécu des expériences similaires en matière de migration. Je crois qu'ensemble, nous pouvons pointer du doigt la voie à suivre. Nous avons tous, et nous avons tous, je crois, vécu certaines difficultés, et je vous invite, je vous remercie donc de votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à l'Égypte, qui se joint à nous virtuellement, l'ambassadeur Sylla Abel-Siddiq, du ministère des Affaires étrangères de la République égyptienne. On a un petit problème technique, donc nous allons donc passer la parole à l'Inde et docteur Aoussaf Saïd, secrétaire au niveau des Affaires étrangères de l'Inde. Honorable ministre, représentant, chers délégués, mesdames et messieurs, pour démarrer, j'aimerais féliciter le gouvernement d'Irlande, le ministre Brophy du ministère de l'Aide à l'étranger, la diaspora. Merci que le DG Vitorino pour avoir organisé ce sommet très utile. C'est un plaisir pour moi de participer au sommet monglal sur la diaspora, ici en 2022 en Irlande, qui a été organisé en collaboration avec l'OIM dans la perspective de l'IMRF à New York. Je me réjouis aussi que ce sommet ait été organisé en Irlande, là où nous avons un nombre important d'Indiens qui vivent. Ce sommet est une opportunité qui nous permet de nous concentrer sur l'objectif 19 qui s'occupe de la diaspora et le développement durable dans le cadre du pacte mondial sur la diaspora indienne, qui est la plus grande et la plus dynamique du monde. Elle a fait une coopération pour faire une coopération autour de la migration internationale et ses principes ainsi que ses 23 objectifs sont une feuille de route pour les pays qui font face aux défis associés à la migration. L'Inde a signé le pacte et joue un rôle constructif pour mettre en place ce cadre de gouvernance internationale sur la migration. et donc j'aimerais insister sur l'importance de la diaspora indienne qui est la plus grande et la plus dynamique du monde. Elle parle de tous types de compétences, entrepreneurs scientifiques, technogrammes, travailleurs de soins de santé et la diaspora indienne a réalisé énormément et contribué énormément dans le développement de son pays de destination et de son pays d'origine par le biais des aides financières et des envois de fonds. Notre approche est guidée par le 4C, célébrer, contribuer, connecter et prendre soin. Il y a un P en français. Il s'agit de soutenir tous les aspects des besoins de la diaspora en leur fournissant, des services de conseil, la protection, des activités de communication et d'autre part, il s'agit de mettre en place des mesures qui encouragent la diaspora à contribuer à la croissance de l'Inde par le biais de la philanthropie, transfert de connaissances, investissement, innovation et assistance et d'autres projets de développement. L'Inde offre à cette diaspora une initiative unique pour rester en contact avec son pays d'origine par le biais de la carte des citoyens indiens à l'étranger. L'idée était de garder un lien avec cette diaspora par le biais de la journée internationale de la diaspora, le portail mondial de la diaspora et d'autres types d'événements lancés par l'Inde. Donc nos missions se fait avec des consulats, des centres indiens à l'étranger pour promouvoir la culture indienne, relayer ces activités auprès des organisations de la diaspora et des communautés de la diaspora. Nous avons aussi encouragé les recherches et l'éducation au niveau de la diaspora en proposant des installations intéressantes à l'étranger pour les chercheurs indiens dans les universités. Nous avons aussi voulu encourager le transfert de connaissances présentes dans la diaspora à l'étranger et lancer vraiment ce concept de fait en Inde, élaboré en Inde. Nous avons lancé un portail des migrants qui est une plateforme pour tous à l'étranger et qui propose des solutions pour meilleure gouvernance à tous les niveaux de décision. Nous avons lancé plusieurs modèles de bien-être pour les migrants. Nous avons créé un portail électronique pour les migrants, ainsi qu'un portail mondial d'aide pour l'assistance pour la diaspora indienne, ainsi qu'un fonds international qui est là pour protéger les intérêts de nos ressortissants. On s'intéresse au bien-être des personnes, surtout pendant les conflits, les catastrophes naturelles. Ça s'est vu dans la situation post-pandémie où nous avons lancé un plan d'évacuation des Indiens par mer, l'air et terre pour beaucoup d'un million d'Indiens, notamment ceux qui se trouvent en Ukraine et au Yémen, où nous avons aussi évacué plus d'une vingtaine de nationalités des zones de conflit, au passage. Donc les politiques d'engagement avec la diaspora doivent se faire à double sens. Il est absolument besoin d'apprécier le potentiel et les besoins de la diaspora, et savoir qu'ils changent de région en région, et ce processus est accéléré avec les avancées technologiques. Et nos modifications politiques doivent suivre le rythme compte tenu des aspirations de la diaspora. Il nous faut aussi trouver des réponses aux questions suivantes. Comment est-ce que le changement climatique va impacter les flux migratoires ? Comment est-ce que la transition d'une énergie traditionnelle à une énergie renouvel va impacter la vie des diasporas ? Comment et quels outils allons-nous pouvoir utiliser pour soutenir la diaspora ? Une fois que nous aurons établi cela, il y a beaucoup à faire, et c'est dans le cadre de ces forums, comme celui d'aujourd'hui, que nous avons la possibilité de nous réunir et d'apprendre les expériences des uns des autres à mesure que nous voulons le meilleur pour nos concitoyens. L'Inde est prête à partager ses compétences en termes de gestion de la diaspora, et j'espère que les délibérations de cette conférence, de ce sommet, permettront d'élaborer des recommandations utiles pour tous. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Secrétaire. Maintenant, la parole au Kenya et à l'ambassadeur Mathiari Kamaou. Bonjour à tous. Monsieur Combrofi, Monsieur Antonio Vittorino, Ministres, Excellences, Distingués, Collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être là au nom de la République du Kenya, et je voudrais remercier l'Irlande de nous avoir accueillis. La question de la migration a eu des conséquences sur toutes les diasporas que l'on retrouve sur tous les continents, et ça a toujours été une question importante pour le développement mondial et pour l'évolution politique dans de nombreux pays. Le caractère même de ces États, notamment dans le Nouveau Monde, a été défini par la migration et les diasporas. Donc, il est non seulement important que ces questions soient abordées, mais qu'elles maintiennent notre attention à long terme. Le Kenya a 3 millions de ressortis en Kenya à l'étranger, et au Kenya, nous avons aussi un certain nombre de communautés de la diaspora qui résident donc au Kenya, du Royaume-Uni, de l'Inde, du Pakistan, du Sémali, du Soudan et du Zimbabwe. Et après deux générations dans nos pays, il s'agit maintenant de citoyens kenyans. Excellence, lorsque nous sommes réunis pour nous mettre d'accord sur les ODD, la question des diasporas et les impératifs de la migration ont été considérés avec sérieux, et nous sommes mis d'accord, s'il vous plaît, qu'il faut des objectifs clairs pour mettre en place des actions urgentes pour nous aider, et pour d'une part ouvrir et gérer la migration afin que cette dernière soit plus efficace et moins punitive, et moins dangereux, mais aussi pour mettre en place de nouvelles actions pour renforcer la contribution des diasporas au développement du monde et des pays. Néanmoins, ce que nous avons pu observer au cours de la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui, c'est au contraire une fermeture des frontières de plus grosses restrictions et constrictions des migrants. En outre, cela a été fait par le biais de régimes punitifs inhumains qui ont été mis en place, d'une part en tant qu'action protectionniste par les pays riches qui choisissent de caractériser la migration vers leur pays comme antinomique avec le développement de leur société et comme une menace à leur développement économique. Rien ne pourrait être moins faux ou plus éloigné de la vérité. Je pense que chacun doit avoir à l'esprit que la déclaration qui sortira de ce sommet sera utile que si on reconnaît les réalités rencontrées par les diasporas et les migrants dans le monde d'aujourd'hui. Il est clair que nous devons réaliser une introspection substantielle pour répondre aux questions qui vont survenir au sein de cette conférence. Et ce, parce que nous traitons et nous parlons de la vie de millions de personnes dans les diasporas et de dizaines de millions qui sont à l'heure actuelle coincées dans les chaînons de la migration qui continuent spontanément dans le monde entier. En ce sens, si cette conférence doit contribuer à la stabilité et à la promotion de la prospérité de nos nations, tout en élevant et en cessant la souffrance et cessant les mesures restrictives de la migration, alors il va nous falloir intensifier notre travail et nos efforts pour mieux gérer les pratiques migratoires et pour faciliter la vie des populations de la diaspora partout dans le monde. Il nous faut faire en sorte que la migration soit moins menaçante et plus humaine. Et il nous faut rendre la vie des personnes qui vivent dans les communautés de la diaspora plus satisfaisante, surtout depuis l'Afrique où la migration est quelque chose de douloureux. Vous voyez, Excellence, la migration africaine est encore caractérisée comme non naturelle, désespérée et comme un processus rétrograde qui est en marge du mouvement migratoire naturel des êtres humains, ce qui est dommage et tragique comme vision. Dommage parce qu'elle évite le mouvement naturel des Africains dans le monde, comme par exemple les migrants qui ont migré naturellement dans tout le monde. Mais c'est tragique aussi parce que dans cette réaction face à la migration africaine, nous avons vu de nombreux abus des droits de l'homme, de grosses souffrances et des morts inécessaires de milliers d'Africains. Peut-être que peu d'entre vous le savent, mais la plupart des migrations africaines ont lieu au sein de l'Afrique, estimé à 86 %, avec seulement 14 % des flux migratoires qui se situent vers l'extérieur de l'Afrique. Il est important de souligner que 94 % de toute la migration africaine a lieu de manière légale. Néanmoins, le discours dans les médias internationaux va décrire quelque chose de différent et les quelques Africains qui migrent amènent avec eux en moyenne des niveaux d'éducation qui sont des plus élevés dans tous les groupes de migrants de l'histoire. Donc, on pourrait se dire que ces faits pourraient ramener une logique et un bon sens quant à la question de la migration africaine vers les diasporas. Néanmoins, c'est le contraire que l'on observe. Il est important de nous poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que cette réalité prévaut ? Qu'y a-t-il au niveau de la migration africaine qui est tellement antithétique pour la plupart des sociétés non africaines et des gouvernements du monde ? Et vu que cette conférence s'occupe de la diaspora et des diasporas, il serait important de nous demander aussi quel est le bien-être de nos diasporas à l'étranger. Est-ce qu'elles rencontrent des difficultés d'intégration et de soutien ? Chers collègues, plus tard, cet après-midi, je vais souligner en détail des mesures que le Kenya a prises pour veiller à ce que les migrants et les diasporas soient accueillis, impliqués et autonomisés, responsabilisés afin de maximiser leur capital économique, social et culturels au Kenya et dans les pays de la diaspora. J'espère que les deux prochaines journées vont être une plateforme qui nous permettra de partager nos connaissances, expériences, opportunités et défis à mesure que nous voulons contribuer positivement à la préparation de l'IMRF qui aura lieu la semaine prochaine sur le progrès de la mise en œuvre du Pacte mondial sur l'immigration et de bénéficier de la migration et de la diaspora et des diasporas partout dans le monde. Merci de votre attention. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Nous passons maintenant la parole au Mexique, à Luis Gutiérrez Reyes, directeur général de l'Institut des Mexicains étrangers au ministère des Affaires étrangères. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi de représenter le gouvernement du Mexique par le biais de l'Institut du Mexicain étrangère et du Secrétariat des Affaires étrangers dans le cadre de ce deuxième sommet mondial sur les diasporales. Je voudrais remercier aussi et reconnaître le travail de l'OIM et le gouvernement de l'Irlande pour cette initiative qui a pour but de rajouter du gras à moudre dans la préparation de l'IMRF et mettre au centre des politiques migratoires les diasporas ou comme le dit le pacte mondial sur l'immigration sur ordonnée et régulier, dans ses principes de base, se concentrer sur les personnes. Le Mexique qui est 38 millions de personnes dans ses diasporas, deuxième au monde, dont 6 millions sans documents, sans papiers, s'engager totalement avec la mise en œuvre du pacte mondial que nous considérons fondamentale et nous voulons participer de manière constructive dans le cadre des forums multilatéraux et débats sur la migration internationale pour promouvoir une vision plus humaine de la migration dans la mesure où elle est inscrite dans le développement du reste. Donc, notre nouvelle politique migratoire contemple les causes structurelles de la migration par le biais de la coopération internationale, le développement et le dialogue bilatéral, régional, ainsi qu'international. La politique migratoire du Mexique est alignée avec les contenus du pacte mondial sur la migration sur ordonnée et régulière, en priorisant à chaque instant le respect des droits de l'homme, la dignité des personnes migrantes, indépendamment de leur statut migratoire. Aujourd'hui, nous sommes le troisième pays d'accueil des migrants au niveau mondial et nous sommes maintenant en train de devenir un pays de destination et non plus seulement de transit. Les principes de base du pacte sont transversaux et donc, ici, je voudrais quand même souligner certains objectifs au-delà de l'objectif 19, par lequel on cherche à mettre en place les conditions idéales pour que les migrants et la diaspora contribuent au développement durable dans tous les pays. Dans la mesure où ces objectifs sont en lien avec notre travail quotidien au niveau de l'Institut. Donc, l'objectif 14, améliorer la protection, l'assistance et la coopération consulaire tout au long du cycle migratoire. L'objectif 15, qui est de donner aux migrants un accès aux services de base. Le 17, qui est de donner son pouvoir aux migrants et aux sociétés pour une inclusion pleine et une cohésion sociale. Et le 17, éliminer toutes les formes de discrimination et promouvoir un discours public sur une base empirique pour modifier les perceptions de la migration. Je vous parle de ces objectifs pour souligner les sujets les plus importants du pacte et les demandes de les diasporas mexicaines à l'étranger et pour lesquels l'Institut pour lequel je travaille développe des projets pour autonomiser et responsabiliser les diasporas en proposant des soutiens de santé, santé préventive aux secteurs les plus vulnérables de la diaspora, lesquels ont été essentiels pour la proche des vaccins du Covid dans les zones les plus pauvres des États-Unis. Il y a aussi une mission éducative qui facilite l'accès de la diaspora à l'éducation supérieure par le biais de bourses et d'alliances avec différents instituts. Le programme consulaire de création d'entreprises pour les Mexicains à l'étranger propose des outils, notamment aux femmes, pour qu'elles aient leur autonomie financière par le biais d'une génération d'emplois, une économie communautaire, création d'entreprises avec l'accompagnement d'entrepreneurs mexicains migrants. La stratégie de participation civique qui cherche à soutenir les communautés extérieures dans l'exercice total de leurs droits politiques qui leur permet ainsi de prendre part à la prise des décisions au Mexique et dans les pays de résidence. Le réseau MX qui recherche le talent des communautés mexicaines à l'extérieur pour contribuer au développement du Mexique par le biais du transfert de connaissances et technologies. Le bureau de l'attention intégrale au peuple autochtone du Mexique par lequel on se concentre de manière spécialisée et transversale et on se dirige dans les langues autochtones, même au sein des diasporas. Enfin, la table interinstitutionnelle pour l'aide au retour avec des mécanismes qui permettent au gouvernement du Mexique de développer des politiques pour le retour et la réintégration des migrants au Mexique et dont les résultats sont bénéfiques et pour les migrants qui passent par le Mexique ou qui restent au Mexique. Comme vous le voyez, jour après jour, nous travaillons pour reconnaître et impulser les contributions des Mexicains auprès de leur communauté d'origine et de destin. Et en ce sens, il est absolument essentiel d'aborder la question des diasporas au-delà de la question économique, comme ça a déjà été dit. Et il est important de visibiliser, grand visible, ces contributions au niveau de la gastronomie, culture, société civile, université, politique, entreprises, sciences, technologies, etc. qui doivent aussi faire partie de toute politique publique qui cherche à aider ces communautés à l'extérieur. Néanmoins, les objectifs antérieurs du pacte mondial ne pourront être atteints sans actions et sans responsabilités partagées. En ce sens, nous voulons aider nos contreparties à lancer des mécanismes de collaboration afin de renforcer la coopération institutionnelle et de mettre en place de nouvelles pratiques pour renforcer les services et les actions destinées à la diaspora. Dans la grande majorité des cas, on voit que nos communautés font face aux mêmes défis ou difficultés dans les pays de destination. La migration surordonnée et régulière ne pourra être atteinte sans mettre au centre des politiques publiques le migrant et non pas la migration et sans investir à la migration dans les pays de destination, à la diaspora, pardon. En collaboration avec les communautés, les associations et les sociétés civiles, nous pourrons alors veiller à la mise en œuvre du pacte mondial et de cette manière faire en sorte que les diasporas puissent contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. Merci. Merci de votre attention. Merci. Maintenant, la parole à l'Union africaine et son excellence, l'ambassadeur, c'est Souma Mineta Samate, ambassadeur, qui prendra la parole. Excellences, ministres, directeurs de l'OIM, chers représentants, mesdames et messieurs. Au nom de la Commission de l'Union africaine, j'aimerais féliciter le gouvernement d'Irlande, notre hôte donc, ainsi que l'Organisation internationale de la migration pour l'organisation réussie de ce sommet important et nous soutenons bien sûr les discours des représentants d'États africains qui ont parlé avant moi et qui parleront après moi. Monsieur le Président, l'Afrique a eu le plaisir d'avoir une grande variété de diasporas qui représentent différents aspects de notre histoire. On parle de 250 millions de personnes d'origine africaine avec les cultures, l'héritage, dont les diasporas diffusent la richesse partout dans le monde. Et donc, cette diaspora doit être soutenue dans son développement. Les données montrent que 19,5 % de migrants africains, selon l'OIM, sont en migration, comme l'a dit l'OIM pour l'année 2022. Et l'importance de la diaspora est reprise dans un acte constitutif de l'Union africaine qui, je cite, dit, on encourage et invite la participation totale de la diaspora africaine en tant que partie importante de notre continent dans la création de l'Union africaine. Fin de citation. Nous appelons la diaspora africaine comme la sixième région de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine a défini la diaspora en ce sens et montre comment l'Union va engager sa diaspora de manière plus structurée et systématique et afin de mettre en place cette collaboration de manière plus institutionnalisée, l'Union africaine a organisé le premier sommet mondial de la diaspora africaine à Johannesburg en mai 2012 et où nous avons abordé différents sujets. et nous sommes mis d'accord sur la mise en place de cinq projets d'héritage de la diaspora. Donc, il y a dix ans, l'Union africaine a déjà lancé cette initiative et a lancé un précédent dans l'organisation de ce premier sommet sur la diaspora. Donc, l'initiative ne s'est pas arrêtée après la mise en place de ce sommet. Les deux et trois février 2022, il y a eu la quatorzième réunion du Conseil. L'Union africaine, nous avons adopté un cadre opérationnel pour la diaspora africaine et pour une coopération financière en tant que cadre pour le projet, un des projets d'héritage de la diaspora. Et c'est en attente d'opérationnalisation au niveau du sous-communauté de représentants permanents de l'Union. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une institution financière africaine qui permettrait de développer les entreprises et les flux financiers en Afrique. Donc, les commissions de l'Union africaine ont contribué à s'impliquer dans le partage de bonnes pratiques pour identifier ces bonnes pratiques au niveau de la collaboration avec la diaspora ainsi que le lacune, bien sûr, et de développer des recommandations. Permettez-moi de souligner cinq priorités pour la commission de l'Union africaine. Première, initiative de développement de la capacité, donc développer des cadres politiques, des programmes. Pourquoi? Parce que, alors qu'il y a un momentum d'implication internationale, régionale et locale, il reste des défis à faire face en lien avec la capacité de développer des cadres politiques qui peuvent avoir un impact du développement pour les diaspora. Deuxième priorité, faire face aux lacunes informatives. Donc, il y a des initiatives qui ont été faites entre différents États membres. Donc, coopération régionale, continentale, subrégionale avec le but d'harmoniser l'engagement national avec l'engagement régional et continental. Priorité 3, mettre en place une étude de faisabilité sur la coopération financière de la diaspora qui, donc, met en place une planification d'investissement et répartition du fonds. Priorité 4, soutenir l'initiative pour les personnes d'origine africaine et la diaspora de 2021-2031. Et enfin, célébrer par le biais d'actions le dixième anniversaire du sommet mondial sur la diaspora. Mesdames et messieurs, il est important d'impliquer les diasporas dans un agenda de développement pour renforcer nos liens entre les diasporas et le développement économique de l'Afrique. En partenariat, d'où le fait que ces sommets tels que celui d'aujourd'hui sont essentiels. En tant qu'Union africaine, nous sommes prêts à nous engager, ainsi qu'au niveau de l'MRF, du pacte mondial sur l'immigration, qui, nous l'avons compris, aura lieu le 22 mai. Donc, nous sommes là en tant que partenariat et là pour renforcer le lien à la diaspora. Merci de votre attention. Merci beaucoup et j'apprécie d'avoir entendu l'orateur mentionner la diaspora comme le sixième bloc, entre guillemets, d'affiliation. Je voudrais donner la parole maintenant aux représentants de l'Egypte. Merci beaucoup. Chers participants, excellences. C'est un privilège pour moi de pouvoir être présent ici dans le cadre de ce sommet mondial de la diaspora. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour remercier l'Irlande, qui accueille un événement extrêmement important et qui l'organise un moment extrêmement opportun en plus, puisque nous nous préparons donc au premier forum de révision qui aura lieu en mai prochain. Depuis que l'Egypte est un pays à la fois de destination de transit et d'origine, il a déjà donc adopté le pacte mondial sur l'immigration, le PMM. Depuis ce, nous travaillons pour mettre en œuvre les objectifs du PMM, y compris l'objectif 19, qui a pour objectif de contribuer à mettre en place des mécanismes qui permettront aux diasporas de contribuer positivement au développement de leur pays. L'Egypte est un pays qui compte environ 10 millions d'expatriés, ce qui fait de ce pays l'un des pays qui bénéficient beaucoup du renvoi d'argent vers leur pays d'origine par tous ces gens qui ont fait le choix d'aller vivre à l'étranger. Nous pensons que les diasporas contribuent au développement de l'Egypte, non seulement par ces renvois d'argent, mais par bien d'autres moyens, et notamment en contribuant à la réalisation de toute une série d'objectifs liés au développement durable de ce pays. Nous sommes donc face, je dirais, à plusieurs initiatives qui ont été mises en place aujourd'hui par l'Egypte pour utiliser de la manière la plus intelligente possible, cette richesse qu'est la diaspora. Nous avons notamment mis en place un projet, un premier projet, qui est pour l'objectif d'aider au développement des zones rurales. également sous l'égide du président égyptien. Nous avons un projet qui a été mis en place pour mieux comprendre entre guillemets quels sont les indicateurs que nous pouvons utiliser pour comprendre le développement de notre population. Ce travail permet de mieux comprendre quels sont les indicateurs essentiels et quels sont parmi ceux qui concernent les Égyptiens de la diaspora, ceux qui peuvent nous permettre de, entre guillemets, rester au fait de leur contribution et de la comprendre. Deuxième grande initiative que j'aimerais mentionner, une initiative qui a pour objectif d'organiser régulièrement des événements et des conférences avec la présence d'experts sectoriels. Chaque conférence porte sur un secteur en particulier de notre économie. Et nous utilisons donc la connaissance des Égyptiens de l'étranger pour mieux faire, entre guillemets, avancer nos secteurs économiques. Il y a beaucoup d'autres initiatives que je pourrais mentionner, mais je n'ai malheureusement pas le temps de le faire aujourd'hui. D'autre part, les efforts égyptiens qui sont réalisés, qui ont été réalisés pour soutenir la diaspora, ont été essentiels notamment pendant la COVID. Nous avons par exemple évacué récemment 3 000 Égyptiens qui étaient en Ukraine. Et au moment de la COVID-19, en 2020 en particulier, nous avons rapatrié plus de 77 000 Égyptiens de l'étranger. Voilà deux exemples de ce que le gouvernement égyptien est prêt à faire, et fait d'ailleurs, lorsque nous sommes confrontés à des crises. Nous continuerons à soutenir de la même manière les Égyptiens de l'étranger. et ce faisant, nous contribuerons donc à la réalisation de l'objectif 19 et donc à la mise en œuvre finalement du PMM pour l'ensemble des pays. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au Bangladesh, au ministère des Affaires étrangères. M. Imran Amar, vous avez la parole. Excellence. M. Brothy. M. Vittorino, directeur général de EIM, chef de délégation. C'est un plaisir pour moi d'être ici en Irlande. Un pays qui compte, si je ne me trompe, 70 millions d'Irlandais vivant à l'étranger, presque dix fois plus, entre guillemets, que la population ici en Irlande. Je pense que cette situation montre clairement qu'il y a, entre guillemets, ici dans cette salle aujourd'hui, toute une série, entre guillemets, d'idées qui, entre guillemets, même si elles ont l'air parfois d'être différentes, sont les mêmes, quel que soit le pays dont nous venons. Et ces convictions qui sont les nôtres, je crois que nous les partageons tous. Et je peux vous dire qu'au nom du premier ministre du Bangladesh, puisque nous parlons de diaspora, c'est un sujet qui est évidemment très important pour nous. Plus de 10 millions de nos citoyens vivent hors du pays, et certains vivent ici d'ailleurs en Irlande. vous accueillez ce sommet mondial de la diaspora consacré à l'objectif 19 du pacte mondial, et le Bangladesh est l'un des pays champions du PMM. Nous accueillons 1,1 million de réfugiés rohingyas, et nous avons depuis toujours soutenu le PMM à New York. Nous avons, en 2016 aussi, accueilli une conférence importante sur la question des migrations à Dhaka. Bangladesh est peut-être l'un des rares pays qui se soit doté d'un ministère qui soit spécifiquement en charge des migrants et des réfugiés. Et puisque nous allons aborder ces questions aujourd'hui, je crois que le sommet d'aujourd'hui, évidemment, porte surtout sur la diaspora. Mais je pense personnellement que les questions liées à la diaspora et à la migration en général sont extrêmement connectées. Je ne pense pas que l'on puisse, intellectuellement parlant, distinguer les deux idées, migration et diaspora. Je pense que les discussions que nous allons avoir, évidemment, vont se poursuivre à bord des différents sujets. mais nous avons pour priorité parmi tous ces sujets la nécessaire approche, entre guillemets, de la question basée sur l'ensemble du gouvernement qui, à notre avis, doit être impliqué dans la réflexion. Et c'est en allant dans ce sens et dans une approche réellement transversale au niveau gouvernemental que nous allons pouvoir le mieux, je crois, adresser cette problématique. Bangladesh est un pays qui reconnaît et considère qu'il faut reconnaître le rôle des diasporas et leur contribution envers le développement de notre pays. On peut dire, je crois, que ces dernières années, vous l'aurez noté, je l'espère, notre PIB accrue d'environ 7 %, voire plus, chaque année. Cet élan, entre guillemets, doit être associé au transfert de fonds. L'an dernier, en 2021, plus de 24 milliards de dollars ont été envoyés au Bangladesh par, entre guillemets, les membres de la diaspora, mais aussi par toute une série de migrants qui travaillent à l'étranger. C'est pour cette raison que diaspora et migrants, à mon avis, ne peuvent pas être séparés, intellectuellement parlant. Le Bangladesh est l'un des pays qui connaît la croissance la plus rapide, en Asie en tout cas, et même avec la COVID, nous nous en sortons relativement bien. Beaucoup de migrants sont rentrés au pays. Nous avons insisté sur l'aide à leur fournir pour qu'ils puissent éventuellement repartir, si ils le souhaitent. La plupart d'entre eux sont déjà repartis, d'ailleurs, dans les pays qui les accueillaient avant la COVID. Même s'il y a eu, évidemment, c'est vrai, une chute du niveau des transferts de fonds l'an dernier. Mais je dirais que c'est la vie. Et je pense que les gens qui sont maintenant repartis vont très vite renvoyer à nouveau de l'argent vers le Bangladesh. Vous aurez remarqué que je parle surtout ici des travailleurs migrants. Pourquoi ? Parce que dans mon esprit, tout Bangladeshi à l'étranger, qu'il soit migrant ou membre de la diaspora, doit être considéré comme faisant partie et voyant, entre guillemets, une identité qui est commune. Nous insistons beaucoup aussi sur les questions liées à la philanthropie, l'investissement et l'expertise. Ces trois aspects-là sont essentiels quand on parle de la diaspora et des migrants. Ces trois aspects sont essentiels pour nous. Nous avons, en effet, une expertise qui est réelle à l'étranger. Et la première génération de la diaspora, généralement, s'est établie souvent en créant de petits commerces et en faisant de la vente. La deuxième génération s'est souvent intégrée davantage, intellectuellement parlant. Et c'est souvent cette deuxième génération qui souhaite revenir au pays et contribuer au développement du Bangladesh. Et c'est avec elle que nous voulons travailler, notamment. Le gouvernement a donc mis en place toute une série d'actions pour attirer une partie de cette diaspora vers le Bangladesh. À ce stade, je dirais que nous avons enregistré un vrai succès. Et la réaction de la diaspora à cette invitation à revenir au pays a été très positive. Mon ministère veut se positionner, entre guillemets, à la pointe de tous les efforts qui peuvent être faits pour résoudre les problèmes de la diaspora, quels qu'ils soient. et je pense qu'il est utile, peut-être, pour ceux qui ont comme nous une grande diaspora, il est utile de penser à créer un ministère spécifiquement consacré à cette population-là parce que cela amène réellement un avantage. Pour, donc, entre guillemets, convaincre certains de revenir au pays, eh bien, il faut évidemment des mesures d'incitation. Et notamment, il faut autoriser, créer l'espoir. Tous ces gens qui veulent revenir, créer l'espoir et la possibilité d'investir, leur donner des garanties qui leur permettront de revenir et d'investir en ayant une certaine sécurité. Et nous avons des idées sur ces questions-là que nous partagerons par la suite, d'ailleurs. Je pense, entre temps, que ce qui est aussi essentiel, c'est de penser au bien-être de la diaspora et des migrants et ne pas oublier cet aspect essentiel. Nous voulons également créer un réseau global de la diaspora, un réseau entre pairs, parce que ceci est extrêmement important pour échanger des informations. Et nous espérons pouvoir, donc, travailler avec le gouvernement irlandais, mais aussi avec l'OIM sur ces questions-là. Je dois aussi dire, à ce stade, que l'initiative de l'Irlande et de l'OIM, le fait que cet événement se tienne juste avant le forum de mai est une décision excellente. Parce qu'effectivement, la prochaine étape, ce sera le forum de révision. Il faudra prendre certaines décisions, parfois difficiles. J'espère que nous générerons ici de bonnes idées et de manière à pouvoir placer tout le monde sur le même axe d'action future. J'espère qu'effectivement, nous allons pouvoir ici réfléchir à la manière dont nous pouvons réaliser l'objectif 19, qui est un objectif essentiel du PMM. À nouveau, merci beaucoup. Merci pour votre hospitalité, qui est absolument excellente. Merci, ministre Amar. Nous sommes effectivement très heureux de pouvoir compter ici en Irlande. C'est vrai, sur une grande diaspora issue de votre pays, le Bangladesh. Nous en arrivons donc maintenant au terme, entre guillemets, de cette première tournée d'expression. Nous allons donner maintenant la parole au co-président. Je donne la parole tout d'abord au Sénégal. Monsieur le directeur général de l'organisation internationale d'immigration, mesdames, messieurs, les ministres des Affaires étrangères et chers délégations, mesdames, messieurs, les représentants des organisations de diaspora, mesdames, messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités du protocole observé, chers participants. La gouvernance multilatérale d'immigration et de développement, un usage essentiel auquel nos sociétés contemporaines sont confrontées, relève de nos jours de notre responsabilité collective. gouvernement, organisations interétatique, organisations non gouvernementales, sociétés civiles, médias, secteurs privés, chacun jouant le rôle qui lui revient. C'est là tout le sens de l'objectif 19 du pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière, qui vise à créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. C'est dire que ce sommet qui nous permet de réfléchir sur l'engagement et la présence de nos diasporas constitue une plateforme à pérenniser. C'est pourquoi je voudrais, au-delà de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et de toutes les facilités offertes, remercier et vivement, au nom de son Excellence, M. le Président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, la République d'Irlande et l'Organisation internationale d'immigration, d'avoir bien voulu associer notre pays à cette importante rencontre. Il me plaît de rappeler que notre pays, qui assure actuellement la présidence du Forum panafricain sur la migration, en tant que coprésident du Forum mondial Migration et développement avec la République française, a souhaité que la problématique de la migration soit inscrite autour des 6 priorités que le Forum aura traitées au cours des 18 mois consacrées à cette pandémie. Honorable Charles, Mieux, nous voudrions que le FMD soit au moyen de renforcer le dialogue sur la migration entre le Nord et le Sud. Le Sénégal, pays de départ, de transit et de destination, dispose d'une diaspora très diffuse à travers le monde, celle-ci passée pleinement à son développement socio-économique via d'importants transferts de ponts. Rien que pour l'année 2021 et malgré la COVID-19, environ 2,360 milliards de dollars ont été reçus, soit 12,6% de notre PIB, une somme qui dépasse largement l'aide publique au développement. Cette réalité nous pousse à porter haut le plaidoyer sur la réduction des coûts de transfert de migrants vers les pays d'origine, notamment ceux du Sud, pour le plus d'impact dans les secteurs créateurs de richesses, de valeurs et d'emplois. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de partager avec vous quelques actions qui permettent au Sénégal de s'illustrer dans la mise en oeuvre de l'objectif 19 du pacte mondial sur l'immigration. En effet, notre pays a fini de consacrer la diaspora comme sa 15e région, subdivisée en 8 départements, avec l'élection de 15 députés issus de la diaspora et par la diaspora, la nomination de Sénégal extérieur au gouvernement, au Conseil économique, social et environnemental, au Haut-Conseil des collectivités territoriales et dans certaines ambassades et consulats généraux, au-delà de ces fortes décisions. Plusieurs initiatives impulsées par le Président Macky Sall ont permis de mieux mobiliser les compétences hautement qualifiées dans notre diaspora, notamment dans les secteurs stratégiques, tels que les énergies, pétrole et gaz, les infrastructures ferroviaires et aéroportières, les sciences émergentes, pour ne citer que cela, pour soutenir et accompagner les mutations économiques en cours dans notre pays. Plusieurs dispositifs et mécanismes permettent également de soutenir les initiatives entrepreneuriales de nos compatriotes établies à l'étranger. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégal extérieurs, FES, avec ces deux lignes de financement que sont les FSE, Fonds des Sénégal extérieurs et les FFD, Fonds Femmes Diaspora, a permis de financer 612 projets de création d'entreprise au Sénégal portés par les Sénégal extérieurs et renforcer l'autonomisation de 5100 femmes entreprenantes dans les pays d'accueil pour un montant global de 18,513,000 dollars américains entre 2013 et 2021. En outre, au niveau de la délégation à l'entrepreneur rapide des jeunes et des femmes, un Fonds Diaspora de 5 millions de dollars a été mis en place pour accompagner le retour au pays par la création d'entreprises. Pareille occasion me permet de rappeler que dans un souci d'équité, une politique active de soutien au Sénégal extérieur a été menée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 grâce à une enveloppe de 210 millions de dollars pour renforcer la résilience de 126 724 compatriotes résidant à l'étranger. Je voudrais enfin, Madame, Messieurs, rappeler que la présidence sénégalaise de l'Union africaine entend participer au renforcement d'une compréhension mutuelle des enjeux de mobilité internationale et créer les mécanismes et instruments assurant une migration régulière et ordonnée au bénéfice de toutes les parties prenantes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, Monsieur Sarr. Well, finally, to France and a virtual welcome to Mr Christophe Léonzi. Je propose maintenant de donner la parole à la France et notamment à l'ambassadeur Léonzi. Mesdames, chers collègues, chers collègues, en introduction, je souhaite vous remercier le gouvernement de l'Allende pour l'organisation de l'Union africaine. Tout d'abord, je souhaite rappeler la situation des 4 millions de réfugiés de l'Union africaine et rendre hommage à la compréhension des communautés chrétiennes et des membres en Europe. Cette diaspora a eu une large part d'accueil et de l'hébergement des personnes qui ont eu la guerre et aide ainsi l'Union européenne à faire face dans la solidarité à ces événements. Ces événements récents ont passé des mobilisations très pécieuses des droits, comme ils ont déjà démontré l'histoire lors de la lutte pour la pandémie de l'Union africaine. Elle joue aussi un rôle spécialement à les plus nordiales en matière de développement et à ce type, peut-être pouvoir activer. Depuis longtemps, la France est engagée auprès de sa propre diaspora, mais soutient également celles nombreuses de l'Union africaine. Elle participe activement en faire des diasporas d'un secteur de l'Union africaine. Dès 2002, la France est à l'accueil à l'accueil à l'organisation des organisations de solidarité internationale issues des migrations de l'Union africaine. Elle soutient activement de l'Union africaine. Cette plateforme nationale en groupe accompagne et renforce les réseaux, les fédérations et les collectives d'organisations de solidarité internationale issues de l'immigration, engagées pour l'intégration de l'enfance et de développement de l'Union africaine. A travers son collaboration sur le monde international et le développement, la France est à l'accueil à l'organisation de solidarité des organisations de solidarité. Elle œuvre à faciliter les valorités des transferts de fonds, à soutenir l'investissement dans le valariat des restaurants et à promouvoir leur capital de l'Union africaine. L'action de la France est à l'évolution de l'entendre dans les objectifs du pacte mondial sur l'immigration sur l'organisation de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine, au développement durable, de leur commune régime et d'accueil. Les diasporas disent en tout cas que des princières précieuses qu'elles mettent au service du développement humain. D'après les estimations de l'avance total, le montrement total des princières et des principes des diasporas représentent, parfois, des publics au développement international. L'expertise, la connaissance et l'expérience qui disposent constituent également un investissement particulièrement important aussi bien pour les pays d'origine et pour les pays d'accueil. Par la création de liens d'organismes culturels, sociaux et humains, les diasporas enrichissent les sociétés d'accueil, fissent des liens entre les territoires, contribuent au développement des relations interrétatives et jouent un reclés par rapport à son choix de mobilité négale. Par le partage de l'organismes culturels, il faut construire un récit équilibré et rationnel, mais aussi alerter les populations, notamment de ces banques vulnérables, pour l'aide d'organismes culturels, notamment l'exploitation contre les êtres humains. Les relations sexuelles travaillent pour les établages, les trafics d'organismes, ainsi qu'aux trafics de mobilité. Afin d'en accroître la portée, nous, les diasporas doivent être plus possible d'accompagner des politiques politiques de l'organismes. Il est donc essentiel d'utiliser un appui technique, juridique, mais aussi de la part des étudiants. Donc, des étudiants multidivaux, à la fois locales, internationales, nationales et internationales, du réacteur et de l'organismes. Dans cette perspective, la synergie entre les étudiants et les étudiants, et en particulier entre les diasporas et les étudiants, cela est fondamental pour accroître les effets de leur action et de leur développement. La France veille à créer un mouvement, avec les diasporas prédéces et les étudiants de l'organismes, également entre certains conseils. Le succès du projet est mis à l'Ontario, qui accompagne, techniquement, 250 membres de l'organismes, issus des diasporas africaines, 370 projets d'entreprises de leur vie d'origine. Il repose sur un hub digital, d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. La France, jusqu'à 2009, un programme d'appui aux initiatives de solidarité, des diasporas, qui est un dispositif très égalaire, mobilisateur, qui tient aux actions de solidarité, des diasporas, au profit de son pays d'origine. Il a déjà permis de lancer, en 2018, à l'année dernière, 500 initiatives d'économie. On a vécu des apports positifs pour l'importance de tous les diasporas, dans l'économie social et culturelle, et d'origine d'un accueil, en France, et nos amis, ont décidé de placer cette économie au cœur de leur co-présidente du Forum mondial sur l'anniversaire de France, qui se tiendra, le 1 juillet 2022, au 31 décembre. Si la présence de l'économie est à choisir, à l'impacte que je pense qu'il a dit, il fait aussi des diasporas l'une des priorités thématiques qu'on s'aborde lors de l'année prochaine. C'est nécessaire, à l'époque, les priorités que nous souhaitons développer au Forum. Bien que le Forum ait fait même des diasporas, et je ne parlais pas, et je ne parlais pas, mais je ne parlais pas, les secteurs privés, les autorités locales, pour l'entente, pour la journée. Ce format permet ainsi, d'un dialogue, et informel, entre tous les acteurs, qui ont les enjeux à la vie, au niveau de l'économie, et au niveau de l'économie, pour être assuré, je vous remercie. Merci à nos co-présidents français du Sénégal. Ceci conclut donc la cérémonie d'ouverture.